Bonjour Eyal. Bonjour Franck. Comme je te le disais il y a cinq secondes, ça me fait très plaisir de voir ton visage, même si c'est que par écran interposé. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir, surtout dans cette période dans laquelle on a besoin d'amour et de chaleur humain. Oui, on va parler de tout ça. Voilà, je voulais tout d'abord commencer par... Tu as passé pas mal de temps en Israël, récemment. Moi, je ne suis plus allé en Israël, ni en Palestine d'ailleurs, ou en Palestine et en Israël. Moi, je préfère Palestine-Israël. Oui, je sais bien. Depuis des années, mais je me rappelle déjà, moi, j'y suis allé en 2007, 2008, 2009, 2010 et j'y allais tous les ans, à peu près une quinzaine de jours et que tous les ans, tu sais très bien, tu dois passer par Tel Aviv, par Jérusalem-Ouest à un moment pour aller en Palestine et je sentais cette... Je ne trouve pas d'autre mot que radicalisation de la société israélienne tous les ans. Déjà, tous les ans, je me disais, putain, c'est fort là. Waouh, il y a un truc. L'énergie était très négative, tu vois, à Jérusalem, à Tel Aviv, etc. Je n'y suis pas allé depuis donc dix ans, même plus que dix ans maintenant. Tu ressens quoi, toi, quand tu y retournes, et encore plus après le 7 octobre ? Comment tu la sens, cette société ? Tu sais, tu parles de ce processus de radicalisation depuis des années. Cette année, on va célébrer, je ne pense pas qu'on va le célébrer, 30 ans pour le processus d'Oslo. 30 ans pour ce qu'on appelle le processus de paix. Eh bien, je pense qu'en regardant comme ça, ces 30 ans qui sont passés au sein de la société israélienne, c'est un processus de guerre en réalité. C'est-à-dire, c'est une augmentation de sentiments guerriers, et dans lesquels, ce que je sens, c'est surtout un état de déni total, absolu, qui a permis cette politique installée depuis Oslo, qui est la politique de séparation, c'est-à-dire la politique de négation volontaire, si tu veux. C'est la première fois que je suis parti en Israël avec la peur au ventre. Et même sur place, j'avais un sentiment de lequel il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à ce que je dis et à qui je dis. Et surtout un sentiment très, très profond de le fait que l'Israélien, ne pense plus ou ne pense qu'à travers la propagande et les clichés. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a pas une possibilité d'arriver à une réelle empathie à l'égard de l'environnement. Et je pense que cet état de déni, il est en réalité symbolisé par le festival Nova, qui a eu lieu dans la nuit de 6 au 7 octobre, dans lequel, voilà, il y avait une jeunesse israélienne qui était là, dans un sentiment de paix, dans un sentiment de toute puissance, dans un sentiment de normalité. Comme dit ma femme, Armelle, un pique-nique sur un volcan. Mais même après le 7 octobre, moi j'ai passé plus de trois semaines sur place en deux temps, il y a ce sentiment encore d'un pique-nique sur un volcan. Les cafés à Tel Aviv sont pleins, les restaurants sont pleins. Oui, certes, il y a des grands panneaux, des drapeaux, ensemble on va gagner, on vaincra ensemble, etc. Mais le sentiment le plus profond, c'est une société qui est dans un état de déni d'un côté et de l'autre qui est en train de rentrer dans un état dans lequel elles n'arrivent plus à gérer ces contradictions internes. Ce que tu me disais par rapport à un pique-nique sur un volcan, ça me rappelle la dernière fois, moi que j'y suis retourné, j'étais à Naplouse et en repartant, j'ai dû passer une nuit à Tel Aviv pour partir le lendemain de l'aéroport de Ben Gurion et ça a été difficile, mais je suis allé à la plage. Ça a été difficile parce que je me rappelle que mes amis de Naplouse et de Genine me disaient « Tu vois, regarde, la mer, on la voit là-bas, mais nous, on ne peut pas la toucher. » Donc, être sur la plage, c'était très étrange, je me sentais un peu coupable. J'espère qu'ils ne me voient pas d'où ils sont. J'étais sur la plage à Tel Aviv, donc plein de gens, d'Israéliens. Et à un moment, il y a des 3, 4, 5 hélicoptères, les énormes hélicoptères de guerre, qui sont passées direction Sud, donc direction Gaza, et les gens sur la plage se sont mis à applaudir. Et là aussi, et ça fait 10 ans, je me suis dit « Putain, cette société, elle est barjot, en fait. » Oui, oui. Et en fait, ce que tu disais, tu as beaucoup travaillé sur la question du totalitarisme et aussi de la banalité du mal, avec Anna Arendt et le procès Eichmann. Moi, je voudrais que tu… Donc, on aille encore plus loin dans cette analyse que tu as faite de la société israélienne. Alors, la banalité du mal, je pense qu'elle est aussi là en Europe. Tu as vu, il y a encore un jeune qui s'est fait tuer par la police à Paris il y a une semaine. Il y a un déni total. Il y a le racisme envers les… Aya Nakamura. Il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, Amira Chebli, qui est une autrice tunisienne et qui faisait partie et qui a été impliquée dans la révolution tunisienne de 2011, nous disait, elle vit à Paris depuis quelques années, que Paris, en ce moment, elle, elle a ressenti que c'est Tunis 2009. Elle dit, j'ai l'impression que ça va amener à quelque chose de très violent. Mais pour revenir à la société israélienne, du coup, les gens se posent la question des fois et me disent, mais comment une société, un pays, un État qui s'est construit quand même en partie sur l'Holocauste, en arrive à faire un pique-nique en regardant des bombes tomber sur un autre peuple ? Et je voudrais que tu m'en parles un peu, donc de cette propagande, Nourit Pellet en parle très bien aussi, parce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à saisir, en fait. Il y a maintenant 33 ans, j'ai commis un film qui s'appelle Isgore, les esclaves, la mémoire. Il a été tourné en 1989, il est sorti en 1990. Et comme je dis sur beaucoup de mes travaux, malheureusement, ce film n'est toujours d'actualité. Je dis malheureusement, parce que j'espère qu'un jour, mes films ne seront que des documents historiques, ils n'auront plus leur actualité. Eh bien, ce film a été réalisé suite, en réalité, à la question que tu viens de poser, mais qui a été posée lors de la première intifada. Sur les écrans de télé internationale, on a vu les jeunes, presque les grands adolescents de 18 à 25 ans de l'armée israélienne en train d'obéir à un ordre qui était casser les membres, les bras, les jambes de la jeunesse palestine. Je rappelle que la première intifada, c'était l'intifada des pierres, les armes ne sont pas sorties. Cet ordre, il faut se rappeler aussi qu'il a été donné par les ministres de la Défense de l'époque, qui était Yitzhak Rabin. Et donc, ces images qui circulaient dans les télévisions internationales, j'étais à l'époque déjà en Europe, beaucoup de gens m'ont posé cette question et m'ont dit mais comment c'est possible, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui ont été élevés sur l'héritage de génocide juif, qui sont issus d'un peuple avec une tradition de souffrance et d'opprimés, arrivent à se conduire de la somme ? Eh bien, je pense que là, il faut réfléchir à deux choses. On sait bien que sur le plan individuel, les enfants battus ne sont pas forcément des parents cléments. Donc, on peut dire, bon, il y a ici une forme de répétition psychologique, mais je ne crois pas que la psychologie individuelle puisse s'appliquer au collectif. l'autre chose, c'est peut-être qu'on a un rapport faussé avec la notion de mémoire. C'est-à-dire, nous prenons la mémoire et nous disons la mémoire est opposée à l'oubli. Nous pensons, nous, il y a cette idée que la mémoire serait un vaccin, un vaccin contre le crime, c'est-à-dire, si on va se rappeler le crime, on va pécher. Eh bien, je pense que, justement, il faut se rappeler que la mémoire n'est pas opposée à l'oubli. La mémoire, elle englobe l'oubli. C'est-à-dire, là où il y a mémoire, il y a un oubli. Et d'une certaine manière, l'éducation israélienne, cette éducation qui insiste sur l'aspect que nous sommes la victime, nous étions toujours la victime, et nous sommes héritiers de la position de victime, rappelons que victime est associée à l'idée d'innocence, tout ce que nous faisons, tout ce qui fait l'israélien est un acte, en réalité, d'une victime innocente qui se défend. Et à partir de là, la mémoire ne devient pas, justement, ce qui empêche de commettre le crime, mais devient la permission à commettre le crime. C'est-à-dire, elle devient permissive. Et on l'a vu très bien dans les discours d'après le 7 octobre, qui étaient « Puisque nous sommes les victimes, nous avons le droit de tout faire. Et nous sommes innocents jusqu'au bout. Tout ce que nous ferons est un acte, en réalité, d'innocence et d'autodéfense, y compris les processus génocidaire qui se déroulent aujourd'hui à Gaza. Ce n'est pas nous, disent les Israéliens, c'est le Hamas. C'est-à-dire, nous sommes dans les côtés de l'innocence. Et dans cette période dans laquelle nous voyons, dans laquelle Israël perd sur le plan international, en tous les cas, les populations, peut-être pas les dirigeants, dans lesquelles le 7 octobre a été profané, en réalité, par les autorités israéliennes, ma crainte profonde, c'est que les Israéliens vont rechercher à retrouver leur position de victime pour, justement, retrouver leur innocence. Et ça, c'est un processus extrêmement dangereux. Mais tu as parlé aussi de quelque chose qui est la banalité du mal, et là, je pense qu'il ne faut pas y confondre banalité du mal et banalisation du mal. Finalement, pourquoi on parle aujourd'hui, Franck ? Évidemment, toi, tu n'as jamais arrêté. Tu n'as jamais arrêté. Mais nous savons bien que, si nous revenons un petit peu à la veille de cet octobre, au 6 octobre, nous avons passé au moins deux ans, je ne sais pas, trois ans, depuis l'attaque de 2021 à Gaza, mais depuis quelques années, dans l'idée que la question palestinienne n'existe plus. on était tous dans ce désarroi en se disant qu'on ne peut rien faire. Alors qu'il y avait des morts quotidiens, l'armée israélienne tuait et les colons au quotidien, réprimés et tués des Palestiniens, les arrestations n'arrêtaient pas, les incursions ne s'arrêtaient pas, les bouclages de la bande des Gaza n'existaient pas, c'est-à-dire vraiment l'ancêtre clément pour ça, démolition des maisons, etc., le processus colonial n'est s'arrêté. Et pourtant, il y a eu une banalisation de ce mal, c'est-à-dire qu'on a pris ça comme un état d'une nouvelle normalité. Si on parle aujourd'hui des Gazais, c'est parce que des Israéliens sont morts, parce que des Palestiniens sont morts avant le 7 octobre. Et c'est ça qui a déclenché et c'est ça qui est extrêmement compliqué avec l'opération de cet octobre qu'on peut dire une chose, quoi qu'on en pense, qu'elle a remis la question palestinienne au cœur de l'inquiétude, au moins, internationale. C'est-à-dire qu'il fallait cet acte d'extrême violence pour ramener et sortir de la banalisation du mal. La crainte aujourd'hui, ma deuxième crainte, c'est que ce qui est en train de se passer au quotidien à Gaza est aussi en train d'être banalisé. On n'est plus dans les grands titres, on est dans les seconds. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un processus permanent dans lequel qui est le processus israélien, à chaque fois un seuil de violence plus élevé, plus élevé, ce qui fait que les prochaines étapes partent de ce seuil de violence. Je suis entièrement d'accord, mais à 100% avec ce que tu es en train de dire. Et c'est ce que entre nous, les gens qui n'ont pas arrêté depuis 10, 15, 20 ans, il y a vraiment cette discussion. Moi, je me rappelle la chose qui m'avait extrêmement marqué, en tout cas, c'était en 2008-2009, l'opération Plomb d'Urcy, parce qu'en plus, j'avais des amis sur place à Gaza et qui sont revenus et qui ont raconté ce qui s'est passé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à cette époque disaient Israël est là, aller trop loin, il n'y aura plus de retour. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, comme tu dis, ils poussent la barrière, tu vois, la limite un peu plus haut à chaque fois. En 2012, ils bombardent Gaza encore plus. En 2014, encore plus. Là, vraiment, ils sont passés fois 10. Mais, comme tu le disais exactement, ma crainte, mais alors ça me fait flipper, ça ne me fait pas dormir, c'est que dans un an, six mois, on est quasiment, entre guillemets, oublié qu'Israël, en tout cas, dans la communauté internationale, soit à nouveau reçue avec le tapis rouge, ils sont encore reçus avec le tapis rouge, et que du coup, ils aient mis la barre tellement haut dans le massacre que ça justifie aussi plein d'autres pays et États qui vont dire « Hey, next time, yallah, tu vois, on fait pareil. » Mais, donc, je voulais aussi te parler de ça parce que ce qu'on entend, et tu le sais très bien aussi, ce sort de... Là, ça y est, tout le monde revient avec, au niveau des... Quand je dis la communauté internationale, je parle des gouvernements et des chefs d'État, avec « Il faut deux États. » Comme si c'était une grande nouvelle. Ils venaient de se dire « Ah, la solution, ça y est, on a trouvé, on a vraiment réfléchi depuis 60 ans, c'est la solution à deux États. » Et ils nous disent aussi, certains, on entend, Joe Biden dit que Netanyahou est un connard, machin, si seulement Netanyahou n'était pas là, si seulement... Tout aurait été différent. Toi et moi, on sait très bien, et tu parlais de Isaac Rabin, c'est quelqu'un, on devrait en parler beaucoup plus parce que tout le monde dit « S'il était encore en vie, ça serait magnifique, la Palestine serait libérée, etc. » Alors qu'on sait que c'est tout sauvré. Je voudrais qu'on revienne du coup là-dessus. si seulement c'était lapide au pouvoir, si seulement ce n'était pas Netanyahou, qu'est-ce que ça changerait en fait ? Je voudrais une seconde revenir à quelque chose. Oui, bien sûr. Il y a cette question de seuil de violence et de son acceptation, de l'acceptation de ce seuil de violence qui permet à Israël à chaque fois commencer là où ça s'est arrêté. Tu sais, en hébreu, le mot « frontière » et le mot « limite », bizarrement, c'est le même mot. Israël, je l'écris quelque part, est le seul pays membre des Nations Unies qui n'a pas déclaré ses frontières, alors que c'est une condition pour être membre entier des Nations Unies. Mais ça, c'est une autre question, c'est l'état d'exception donné à Israël. Eh bien, Israël n'a jamais déclaré ses frontières, même si on le traduit en hébreu, Israël n'a jamais déclaré ses limites. Israël est un pays en hébreu qui n'a pas de limites. Et donc, ça nous amène à ta deuxième question. Mais qu'est-ce qui serait passé si on aurait eu quelqu'un de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition qui n'aurait au pouvoir ? Non, on l'avait. On avait Bennett au pouvoir dans un gouvernement de coalition avec la gauche sioniste. la colonisation ne s'est jamais arrêtée. La répression des Palestiniens ne s'est pas arrêtée. La loi qui a interdit le régroupement de familles entre citoyens palestiniens d'Israël et habitants de Cisjordanie a été reconduit sur le gouvernement lapide. C'est Bennett, le premier ministre, qui a dit la question palestinienne n'est qu'une épine dans les fesses, ça ne mérite pas une opération. Finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que c'est une question d'un paradigme de pensée. Il n'y a aujourd'hui aucun parti politique aux figures israéliennes d'ampleur qui propose de rentrer dans un processus que l'on peut appeler un processus de décolonisation ou un processus de démocratisation de l'État d'Israël ou de la société israélienne. Il y a quelque chose qui est paradoxal et c'est ça qu'on sent aussi quand on est en Israël mais on l'a senti aussi avant c'est que il est très difficile à obtenir de la part d'un Israélien l'Onde pourquoi Israël a intérêt de faire la paix pourquoi Israël a intérêt de faire la paix finalement je parlais avant les 7h puisque c'était la paix du point de vue des Israéliens puisque l'économie allait très très bien puisque le passeport israélien est un passeport qui permet de voyager de plus en plus moi quand j'étais enfant israélien dans les années 70 puis les années 80 les mondes étaient tout petits pour nous on avait des pays européens qu'on pouvait aller on pouvait aller en Amérique du Nord mais les pays non alignés on ne pouvait pas y aller et les pays des blocs soviétiques on ne pouvait pas aller les pays socialistes on ne pouvait pas aller les mondes étaient tout petits pour nous aujourd'hui les passeports israéliens est apparemment un passeport qui ouvre tous les ports l'économie israélienne elle-même est une économie basée sur la guerre et le soutien à Israël est basé sur l'état d'exception la loi d'état d'urgence est reconduite depuis 1950 en permanence tous les ans par les gouvernements israéliens c'est-à-dire qu'on peut suspendre des éléments démocratiques au nom de l'état de sécurité donc en réalité il est très difficile très très difficile pour l'israélien et pour la société israélienne justifier la raison pour pour faire la paix puisque la conception israélienne de la paix c'est que nous on a la paix quand on est dans un état de non-guerre c'est-à-dire que les autres de l'autre côté de la barrière ils souffrent ils sont réprimés etc. c'est pas un problème c'est-à-dire que nous une partie c'est-à-dire les blancs en l'occurrence je dis les blancs parce que les juifs de la Palestine israélienne sont les blancs sont le pouvoir blanc que nous sommes en démocratie c'est la démocratie et c'est ça qu'on a vu dans les manifestations qui ont eu lieu avant le 7 octobre c'est-à-dire les moins qui ont précédé il y a eu des manifestations contre contre la réforme juridique contre les gouvernements de Netanyahou des manifestations de l'opposition ces manifestations étaient manifestations pour défendre la démocratie d'abord ils ont eu lieu dans une situation dans laquelle la société israélienne vivait en paix qui montre que l'état de paix de non-guerre pour la société israélienne tout de suite ramène les frictions internes de la société on l'a vu en 2000 en 2000 deux qu'il y a eu deux qu'il y a eu cet état de paix octobre 2000 il y a eu les frictions internes de la société israélienne c'est-à-dire que l'état de paix c'est celui-là aussi l'état de paix pour les israéliens c'est celui-là qui permet pardon l'état je répète l'état de guerre de la société israélienne c'est celui-là qui permet la cohésion aujourd'hui on regarde dans les rues israéliennes il y a des panneaux ni droite ni gauche tous ensemble dans les manifestations qui ont précédé le 7 octobre la question palestinienne était complètement absente c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations pour l'idée de démocratie ça c'était l'opposition protégeant la démocratie c'est-à-dire la démocratie pour nous la démocratie pour la pour les juifs et donc on peut résumer en réalité que les manifestations se sont divisées en deux il y avait un groupe qui était pour la dictature pour tout le monde et les autres qui étaient pour la dictature que pour les Palestiniens et c'est ça la question c'est ça la question profonde c'est le processus de démocratisation de la société et donc j'arrive là à ta question sur cette idée des deux états j'ai commencé en disant on peut regarder le processus de Oslo comme un processus qui a en 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 affirmant cette idée des nouvelles politiques et une politique de séparation qui a permis aussi la disparition d'une société vis-à-vis de l'autre et donc a permis la déshumanisation la déshumanisation des Palestiniens aux yeux des Israéliens et la déshumanisation de certains Palestiniens par certains Palestiniens des Israéliens puisqu'il y a eu séparation la question de deux états ce discours de deux états et on développe là-dessus avec Éric Hazan dans le livre Tacoma que nous avons écrit aux éditions La Fabrique c'est finalement est un discours guerrier c'est lui qui permet de créer l'illusion qu'il y a une solution sans avoir un moratoire sur les processus colonial on continue à construire les colonies on continue à imbriquer une société dans l'autre on continue à investir dans les moyens de la gestion la gestion des populations occupées pour faire une analogie avec l'Europe on continue à investir dans une pensée de comment gérer la banlieue d'Israël Gaza et la Cisjordanie et le Nord qui habitait par les citoyens palestiniens d'Israël sont la banlieue ou la périphérie des cœurs d'Israël et bien le discours des deux états est un discours qui est un discours permissif d'un état de guerre et aussi qu'il y a un discours dans lequel crée l'illusion que les deux sociétés peuvent disparaître l'une à l'autre et alors on vient et on dit oui mais le discours d'un état c'est une utopie c'est un avenir c'est pas possible il y a trop d'ins moi je suis un documentariste moi je regarde les réels je regarde les réels il y a déjà un état il y a un état qui décide si les gens à Gaza vont manger ou pas manger il y a un état qui décide si le chef de l'autorité palestinienne aura le droit de décoller avec son hélicoptère pour aller rencontrer le chef des états internationaux il y a un état sauf que cet état est un état non démocratique est un état d'apartheid un état de discrimination et donc la seule question qui se pose c'est quel est le processus de démocratisation de l'espace palestinieniste merci c'est super on va continuer un petit peu là dessus je voulais vite fait parce que tu habites en France tu habites à Paris pendant des années là tu t'es rapproché de la Méditerranée tu es à Marseille on voit l'état français le gouvernement français les médias français nous disent depuis des années il ne faut pas importer le conflit c'est leur mot israélo-palestinien en France alors qu'ils passent leur temps eux à le faire il y a toute cette question en ce moment qui est vraiment très violente en France sur antisémitisme antisionisme égal antisémitisme il y a des gens qui vont qui vont nous dire moi je suis un sioniste de gauche ça veut dire que le peuple juif qui se déclare en tant que tel en tant que peuple a le droit comme tous les peuples à son autodétermination et donc le peuple juif a le droit à un état si tu es contre ça tu es antisémite mais le sionisme du coup pour toi pourquoi tu te d'ailleurs tu te décris comme un juif antisioniste est-ce que le sionisme c'est juste le droit des juifs à avoir un état ou est-ce que c'est plus que ça et est-ce qu'on oublie toujours cette petite phrase qui va après quand on nous décrit le sionisme en France en ce moment tu sais Franck ce qui est génial avec toi c'est la complexité de tes questions ce qui fait qu'il faut prendre du temps de réfléchir aussi à y répondre d'un côté tu poses la question de l'importation des conflits en France ça veut dire quoi l'importation des conflits en France l'exportation des armes vers Israël c'est quoi c'est l'importation des conflits en France ou c'est l'importation de la vision française en Israël ça veut dire quoi cette importation de conflits en France et en plus on sait bien que c'est les conflits israélo-palestiniens ou les conflits sionistes palestiniens que son épicentre il est là-bas de l'autre côté de la Méditerranée mais on vit dans un monde dans lequel les tsunamis les vagues de tsunamis arrivent ici en France c'est les pays dans lesquels il y a la plus grande population juif qui côtoie une population arabe en dehors d'Israël la France traîne avec elle un passé qui ne passe pas qui est la question coloniale et la question de l'Algérie il y a une résonance il y a une résonance on ne peut pas d'un côté parler d'un monde global de globalisation et c'est dire mais comment ça se fait comment ça se fait que les choses arrivent ici ils arrivent ici ils arrivent ici parce que les prises des positions des gouvernements français depuis 2000 de juin ils sont des prises des positions dans lesquelles il y a un choix conscient et volontaire d'être quoi qu'il en soit des côtés israéliens c'est à dire des côtés de l'oppresseur et ça c'est une rupture qu'il y a eu en 2000 2000 avec la deuxième intifada on a vu un phénomène en France que je pense que c'est lui qui fait peur de l'autorité qui est pour la première fois on a vu les populations dites issues de l'immigration c'est à dire les français arabes sortir dans les rues massivement en famille pour manifester pour une cause qui n'était pas directement liée à sa propre condition sociale en France on a eu les manifestations on a eu la marche des années 80 on a eu des questions de révolte etc mais tout d'un coup il y a eu un corps politique social politique qui était les arabes des français d'origine arabe au maghrébine qui ont sorti en masse dans les rues et donc ils ont montré on a vu cette image que tout d'un coup il y a un corps politique social et ça ça fait peur aux autres donc ça c'est la question de l'importation de conflits en France il n'y a pas d'importation de conflits il y a un épicentre un séisme dans lequel ici il y a les vagues des tsunamis des raisons qui sont des raisons aussi sociales et historiques françaises maintenant il y a l'autre sujet qui est le sujet de l'antisémitisme qui est ce sujet dans lequel l'antisémitisme et les cris à l'antisémitisme permanent dans lesquels est-ce que tout devient antisémitisme tout critique quoi que ce soit d'Israël devient de l'antisémitisme c'est que d'ailleurs rend une banalisation totale de l'antisémitisme en réalité est une instrumentalisation et un processus que j'appelle un processus de cachérisation de mon cachère qui est la tentative d'essayer d'essayer de réhabiliter ou réhabiliter l'extrême droite française historiquement antisémite pour qualifier et stigmatiser les populations arabes naturellement naturellement anti-israéliennes anti-israéliennes et anti-sionistes les qualifier d'antisémitisme c'est-à-dire que les notions d'antisémitisme quand on parle d'antisémitisme il faut d'abord voir de quoi nous parlons de quel antisémitisme nous parlons est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit en effet est-ce qu'il s'agit en effet de la discrimination et de la haine des juifs ou en réalité il s'agit d'une critique d'Israël qui est assimilée est assimilée aujourd'hui à l'idée de l'antisémitisme et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été construit en France déjà il y a eu des rapports Ruffin dans les années 2000 commandés par Sarkozy dans lesquels c'est l'écrivain Jean-Christophe Ruffin qui a dit l'antisémitisme radical et l'antisémitisme donc on arrive justement à la question de l'antisémitisme c'est-à-dire le refus pour l'opposition à l'idée d'un état pour le juif et l'antisémitisme moi je préfère ne pas rentrer ne pas rentrer dans la volonté les rêves l'idéologie sioniste qu'est-ce qu'il était mais essayons de regarder les sionismes tels qu'ils s'appuient d'abord il y a une chose les sionismes est une arme est une arme d'opposition de répression et de décolonisation des populations indigènes de la Palestine ça c'est deuxièmement le sionisme aujourd'hui est un allié principal de tous les mouvements d'extrême droite en Europe et aux Etats-Unis troisièmement le sionisme aujourd'hui n'est pas aujourd'hui que une position juive mais il y a toute une france une chrétianité évangéliste évangéliste épocalyptique qui soutient les sionismes et il y a des régimes qui ont passé des démocraties libérales à des démocraties non libérales comme le processus aujourd'hui en Europe qui soutient les sionismes de cette manière on pourra dire dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es mais qu'est-ce qu'est-ce qu'est le sionisme pour nous les juifs et pourquoi je dis nous les juifs parce qu'aujourd'hui je considère qu'eux les sionistes et les israéliens sont devenus des judaïstes je l'ai déjà dit plusieurs fois les judaïstes c'est-à-dire certes certes ils ont un lien avec le judaïsme mais ils l'instrumentalisent purement pour des biens politiques comme les islamistes par rapport à l'islam c'est des judaïstes qu'est-ce que le sionisme tourne les juifs d'abord le sionisme est un OPA sur le judaïsme c'est-à-dire ces mouvements laïcs séculiers vont venir pour prendre nationaliser le judaïsme et dans lesquels sa frange gauche va dire que Dieu n'existait pas néanmoins il nous a promis la terre de Palestine c'est ça la position du sionisme le sionisme aujourd'hui n'est pas seulement l'ennemi le palestinien le sionisme aujourd'hui est un danger pour nous les juifs justement à cause de cette volonté hégémonique d'associer d'assimiler d'amalgamer juifs israéliens sionistes comme si c'était une des seules choses les anti-sionistes sont des juifs non nationalistes les anti-sionistes sont des juifs dans lesquels considèrent qu'Israël n'est pas les centres du judaïsme les anti-sionistes dans lesquels ce n'est pas homogène il y a des anti-sionistes de l'orthodoxie religieuse comme il y a des anti-sionistes de marxisme révolutionnaire l'anti-sionisme fait partie de l'histoire juive centenaire depuis l'émergence de sionisme mais je dirais même avant le sionisme c'est l'idée c'est l'idée que l'étatisme juif est une hérésie groupe social groupe national peuple etc en tous les cas non territorial c'est l'exil notre territoire et c'est partout chez nous et c'est d'ailleurs les problèmes qui posent les juifs aujourd'hui nous voyons en réalité qu'il y a une tension extrêmement forte entre les sionistes d'un côté juifs ou pas et de l'autre côté ceux qui se revendiquent d'un judaïsme historique qui est dans la tradition des opprimés dans lesquels ils vivent justement ma mémoire justement mon histoire m'est toujours aux côtés du judaïsme quand il y a un match de foot entre Israël et en gros un équipe israélienne et un équipe palestinien la question qui se pose c'est qui est le plus faible c'est avec lui que je suis donc il y a l'anti-sionisme je dirais d'une certaine manière est une continuation du judaïsme alors que le sionisme est une rupture avec le judaïsme et donc à partir de là à partir de là l'idée de discrimination l'idée d'assignation des anti-sionistes contre l'antisémitisme est un acte de négation d'une part fondamentale du judaïsme ceux qui disent que le sionisme anti-sionisme égale anti-sémitisme sont en train de profaner une histoire juive et envoyer des millions de morts de génocides juifs qui n'étaient pas sionistes en disant ils sont eux-mêmes coupables de leur propre mort merci il va falloir faire une thèse sur cette dernière réponse je crois je voulais finir parce qu'il faut finir sinon ça va être aussi long que route 181 notre notre entretien je voulais finir quoi ? j'ai toujours fait des films longs mais tu sais pour un conflit comme ça pour une histoire coloniale on peut prendre avoir de patience prendre le temps ouais ouais non non mais je voulais finir par du beau et du positif parce que c'est la seule chose en tout cas personnellement qui me fait continuer c'est aussi de voir que depuis le 7 octobre il y a une une effusion d'activisme de création de solidarité avec la Palestine c'est de voir aussi que et c'est que j'espère on en parlait tout à l'heure que vraiment ce génocide en cours sera vraiment le pas de trop pour Israël quand en effet il n'y aura pas de non-retour de retour à la normale moi je vois autour de moi le nombre de personnes qui n'étaient pas sensibles à la question palestinienne et qui depuis 6 mois sont dans les rues font des actions directes à quadrupler en fait j'avais jamais vu ça avant et donc c'est cette beauté à laquelle j'essaye de me rattacher tu vois quand t'es en manifestation et que tu vois des gens que t'as jamais vus et que tu vois toutes les couleurs que c'est plus seulement les musulmans français qui vont manifester mais il y a des jeunes des blancs des noirs de tous les côtés je voulais aussi parler revenir vite fait à cette idée qui est aussi une idée humaine et d'amour d'un état commun parce que toi on appelle ça un état binational il y en a qui appellent ça un seul état toi avec Eric Hazan tu as écrit un film on a bossé un peu sur un projet en commun qui était le documentaire un état commun et moi je trouve que ce mot et cette idée de commun est très très forte en fait donc qu'est-ce que pour toi quelle est ta vision pour le futur et du coup qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête un état commun et puis ça sera ma dernière question pour répondre à ce que ça veut dire un état commun je vais revenir une seconde à ce qu'on vient de parler qui est la question du sionisme c'est le sionisme aujourd'hui se retrouve dans une position terrifiante depuis le 7 octobre il a échoué là où était sa mission sa mission autodéclarée le sionisme déclarait qu'en réalité les juifs vivent dans l'insécurité et donc ils font un état juif pour garantir la sécurité des juifs à l'intérieur et à l'extérieur et bien le sionisme dont sa mission autoproclamée a totalement échoué aujourd'hui l'endroit où les juifs sont les plus en danger dans le monde c'est dans l'état supposé être les réfuges des juifs et donc gérer cette contradiction est presque impossible qui explique aussi une partie de la folie et de l'agressivité de ceux qui se définissent aujourd'hui encore comme des sionistes à partir de là on peut réfléchir l'idée d'un état commun si le postulat du sionisme c'est nous ne pouvons pas vivre avec les autres nous ne pouvons pas vivre parmi les autres puisque nous serons toujours l'idée d'un état commun c'est l'idée de nous nous n'avons pas le choix mais de vivre avec les autres palestiniens et israéliens aujourd'hui en palestine israël n'ont que deux choix soit mourir ensemble soit vivre ensemble il n'y a pas un troisième et à partir de là la seule question qui se pose c'est les commons et les commons et cette proposition de réfléchir en termes de commun un état commun il a double sens peut-être plus en anglais common state c'est un état banal c'est ça les communs d'abord justement sortir de l'état grand E d'exception ce n'est plus un état d'exception ce n'est plus un état qui bafule les droits internationaux ce n'est plus un état qui est au-delà de la loi internationale c'est-à-dire hors la loi ce n'est plus un état dans lequel on le regarde et on le considère que lui il a une exception par rapport aux autres deuxièmement les commons est une idée d'une lutte commune pour le processus de démocratisation démocratisation vers l'égalité l'état commun ne résume pas les questions des classes les questions des genres les questions bon en tous les cas il dit il dit que la division ethnique ne pas l'engin de la solution le contraire c'est toujours dans l'idée des communes il n'y a pas de possibilité et en plus on ne veut pas la séparation quels seront les modes du commun binational démocratique laïque une voix un vote one man one voice ça c'est des trucs qui doivent être décidés en commun on sait une chose toujours la protection des minorités doit être le premier des idées des communs et les communs d'abord cet état commun là je dis petit et et la condition état en condition ce qui est la condition c'est la condition commun c'est à dire la première étape de l'état commun c'est rentrer dans une condition dans laquelle on dit ensemble on lutte ça c'est l'exercice de l'état commun de la condition de commun c'est à dire banalisation d'une certaine manière de cet état sortir de l'exception deuxièmement reconnaître reconnaître que ni l'un ni l'autre va disparaître troisièmement sortir d'une pensée qui est une pensée centrée sur la démographie c'est à dire sortir de l'état juif et démographique d'innocent les communs l'idée c'est qu'on peut on doit construire ensemble et ça veut dire aussi qu'il faut rentrer dans un processus de vérité et de réconciliation pour prendre l'exemple de Desmond Tutu en Afrique du Sud c'est à dire que nous ne pouvons pas continuer autant qu'Israéliens des sionistes gérer et essayer d'imposer les mensonges aux autres rentrer dans le processus et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qu'il y a une jeunesse juif en l'occurrence en Europe aujourd'hui qui se voit comme anti-sioniste et anti-colonial en même temps parce que c'est ça l'anti-sionisme l'anti-sionisme est une forme d'anti-colonialisme l'anti-colonialisme il est déjà une idée des communs parce qu'il s'est fait entre les colonisés et les colonisateurs ou ceux qui sont dans la position de force l'état commun il est exactement l'opposition à l'état non pas avec en eux à la condition que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui on est dans un état de séparation une condition de séparation une condition de haine une condition de vengeance l'état commun c'est l'ensemble écoute je pense qu'il n'y avait pas il n'y avait pas meilleure façon de terminer cette conversation qui est terminée là pour aujourd'hui mais qui va se continuer Habibi on a vraiment de la chance d'avoir des gens comme toi dans ce monde moi ça me donne je trouve d'avoir des gens comme toi Franck merci pour tout ce que tu fais ça me donne confiance en la civilisation humaine et merci de nous éclairer comme ça on a besoin de gens qui nous éclairent et toi tu nous éclaires tu es une lumière égale voilà merci beaucoup merci bonne continuation